En 1886, est publié un ouvrage qui fera date dans l'histoire de la psychiatrie. Ce livre, écrit par un docteur austro-hongrois du nom de Richard Freyer Van Kraft-Ebing, est une sorte de compendium listant de façon quasi exhaustive les pathologies et autres perversions sexuelles, popularisant par exemple les termes de masochisme et de sadisme. Intitulé Psychopathia sexualis, études médico-légales à l'usage des médecins et des juristes, ce livre est destiné à servir de manuel de référence aux médecins légistes et autres magistrats. C'est l'une des premières monographies sur la sexualité, et ce livre deviendra immédiatement un best-seller de la littérature psychiatrique. Les puritains ont toujours en effet la fâcheuse tendance à concevoir les différents aspects de la sexualité comme des perversions, voire une dégénérescence plutôt que comme les variations et des gammes sexuelles jouées sur l'instrument qu'est le corps. Contemporain du livre de Kraft-Ebing, on sait que Henry James et son frère William étaient très férus de psychologie et de tout livre scientifique. Certainement influencé par les recherches cliniques et psychiatriques autour de la sexualité féminine, Henry James écrira quelques années plus tard un court roman qui deviendra un classique de la littérature fantastique, « Le Tour des Crous ». Dans ce roman, un personnage nommé Douglas lie à un auditoire le journal d'une gouvernante, retraçant les tragiques événements qui se déroulèrent quelques années plus tôt dans le manoir de Bly, situé à la campagne en périphérie de Londres. Les jeunes orphelins Miles et Flora, dont la garde est confiée à un oncle peu enclin à la vie familiale, voient arriver une nouvelle gouvernante pour s'occuper d'eux. Celle-ci est une femme déjà vieille fille, très protectrice. Assistant à des tranches événements à Bly, elle pense que le domaine est tenté, et que les enfants sont possédés par les esprits de Miss Jessel, la gouvernante précédente, et de l'ancien jardinier Peter Quint, tous deux morts l'an passé et qui entretenaient une liaison secrète aux tendances sadomasochistes. Henry James questionne bien entendu la position de la femme à la fin du XIXe siècle, le rapport au fantasme et à la sexualité refoulée et réprimée. Et ce n'est pas naïvement que 63 ans plus tard, à l'époque de la libération des mœurs, Jack Layton va décider d'adapter à l'écran le chef-d'œuvre de James, critiquant ainsi toutes les répressions que l'homme a fait et continue de faire subir à l'agente féminine. Il faut aussi souligner le traitement de la figure masculine et l'absence paternelle qu'on retrouve régulièrement chez Clayton. Lorsqu'en 1959, il réalise son premier long-métrage, Les chemins de la haute ville, Jack Layton a 25 ans de métier derrière lui. Il est entré dans le cinéma comme troisième assistant, et de fil en aiguille s'est retrouvé producteur de John Huston. En presque 50 ans de carrière, Jack Layton ne réalisera que 7 longs-métrages, 2 courts-métrages et un téléfilm. Il a déjà 40 ans lorsqu'il réalise son second film, Les Innocents. Se souvenant l'avoir lu enfant, Clayton décide de faire cette adaptation du livre de James, qui est en grande partie basée sur la pièce écrite par William Archibald. L'adaptation définitive sera opérée par Truman Capote. Lorsque ce film sort sur les écrans, le cinéma fantastique est en pleine mutation. D'un côté, Mario Bava en Italie et les films de la Hammer en Angleterre proposent un renouveau du cinéma gothique. De l'autre, Corman fait des films avec trois bouts de ficelle et tournés en très peu de temps. Alors que la mode est à la couleur, Clayton décidera de faire son film en noir et blanc, pour une raison simple, au-delà de la question financière. Il parle et traite de la folie dans son film de façon fantastique, en reprenant les bases posées par l'expressionnisme allemand. Déformation des perspectives, ombres disproportionnées menaçantes, noir et blanc contrasté, jeux d'acteurs exacerbés, influence des décors sur les corps autant que sur la psyché des personnages, charge allégorique. Comme dans la maison du diable de Robert Weiss, qui sortira deux ans plus tard, on ne comprend pas bien l'agencement du lieu, sa topographie, comment sont placées les pièces les unes par rapport aux autres, dans le manoir de Bly. On voit l'escalier imposant, monumental, disproportionné, un archétype incontournable de la maison hantée. Le hall d'entrée, le couloir qui mène aux chambres, la salle de classe, mais impossible de vraiment relier les pièces entre elles. Cet espace proprement inimaginable deviendra radicalement labyrinthique lorsque Deborah Keir déambulera et tournera sur elle-même avec le chandelier, transformant la maison en entité menaçante et non plus en un endroit luxueux qui lui faisait tant envie au début. Car derrière chaque parcelle de Bly, derrière chaque moment de l'histoire, se cache l'ombre menaçante de Quint. On sent de profondes influences dans la réalisation de Clayton, celle d'Orson Welles avec ses longs plans séquences durant les discussions, des mouvements d'appareils amples et des caméras souples. Le travail sur les grandes profondeurs de champs pour inscrire les personnages dans les lieux. Des lieux qui sont eux aussi acteurs de l'intrigue. L'influence de Jean Cocteau pour les ambiances éterrées. La présence de Georges Auric au générique, l'importance des statues. Telles des traces du passage de la méduse, les statues dans le film annoncent la venue du fantôme de Peter Quint. Tout comme la comptine prépare toujours l'apparition d'un élément surnaturel. Les statues anticipent dans chaque plan l'apparition du spectre et Clayton leur donne une place prépondérante en arrière-plan, perpétuellement menaçante. La résolution de l'intrigue lors de la scène finale aura lieu dans un cercle de statues, étranges témoins privilégiés d'une scène non moins étrange. Selon Neil Seinhard, le biographe de Jack Clayton, le début du scénario original était très différent du résultat final. Il s'ouvrait par la séquence où Miss Giddens se retrouvait à l'enterrement du petit Miles en présence de l'oncle et de Miss Gross. Voulant plonger immédiatement les spectateurs dans une ambiance d'effroi, Clayton optera pour le noir complet et la petite ritournelle au Willow Alley. S'en suit un gros plan sur des mains en prière et une élégie en voix off qui donne ainsi au personnage principal l'aval de la morale et de la raison. D'ailleurs, cette sainteté conférée au personnage sera soulignée lorsque Miss Giddens pénètre dans la demeure. Dès l'arrivée de Miss Giddens sur la propriété de Bly, Clayton met en place une réalisation qui suggère, d'une façon infime et diffuse, une présence. Il y a tout d'abord un champ contre champ, avec Miss Giddens qui regarde la campagne, puis le panoramique issu et la calèche. La caméra ressemble à quelqu'un qui épie. Et il y a cette façon dont la caméra est à hauteur d'enfant durant le travelling où Miss Giddens va coucher Flora lors de la première nuit à Bly, comme une sorte de présage annonçant la venue de Miles. Le traitement des fantômes est un crescendo très précis dans la dramaturgie du film. On aperçoit tout d'abord Quint en haut d'une tour, indistinctement, de très loin. Puis, furtivement, on verra la silhouette de Miss Jessel traverser un couloir dans la pénombre, lors de la partie de Cache-Cache. Dans un rapide jeu de champ contre champ, Clayton donne une matérialité à son fantôme en faisant bouger très légèrement le rideau après son passage, laissant une trace dans le présent. A la fin de la partie de Cache-Cache, Miss Giddens se redroit face à face avec Peter Quint en le voyant à travers une fenêtre. La scène au bord du lac est le moment charnière du film. C'est là que pour la première fois, Clayton inscrit dans le même cadre un personnage vivant et l'apparition d'un revenant, sans qu'il y ait un écran entre eux, comme une vitre. Il brouille ainsi les pistes de lecture, conférant au personnage un ancrage dans la réalité, une existence véritable, tout du moins dans l'esprit de cette pauvre Miss Giddens, dont on suit sans le moindre repos le point de vue tout le long du film. Dans cette séquence, il n'y a aucun artifice, pas de transparence, pas de trucage ni d'éclairage particulier, pas de zone d'ombre. L'existence des fantômes n'est due qu'un jeu de champ contre champ. Les spectres se mettent à prendre corps simplement parce que, quand l'imagination excitée se fixe sur une chimère, celle-ci finit par se matérialiser tôt ou tard. Alors que le spectre de Miss Gessol est inscrit dans le champ avec les personnages, le fantôme de Quint est toujours derrière une fenêtre, ou au loin, sur un muret ou en hauteur, symbolisant un insurmontable. Le fantôme de Miss Gessol est le seul qu'on retrouve à l'intérieur de la demeure de Bly. Quint n'entrera jamais, à tel point que Miss Gross nous explique qu'il est mort sur les marches, juste sur le seuil, sans pénétrer dans la maison. La bestialité s'oppose définitivement à l'éducation et au savoir-vivre. Le film commence un peu comme un conte de fées. En allant à Bly, Miss Giddens réalise ses rêves, devenir mère, avoir une grande maison. Mais le lieu déchaînant les fantasmes de la gouvernante, ce rêve va se transformer en incursion dans le chaos, car la gouvernante à la psyché fragile ne parviendra pas à surmonter son plus grand tabou, celui du désir. Dans Les Innocents, la sexualité du personnage principal n'est abordée qu'allégoriquement, le film soulevant la question du refoulement dans la société puritaine. Le choix de Deborah Keir, star du cinéma anglais, est un parti pris fort de la part de Clayton. En la faisant jouer dans un film qui évoque un fantasme érotico-pédophile et un drame psychosexuel, il érafle volontairement l'image de la parfaite rose anglaise, comme on l'appelait à l'époque, en lui rajoutant une couche névrotique et hystérique, sexuée mais refoulée, entre extrême normalité et nymphomanie inavouée. Ce personnage dont tout le champ lexical est issu de la tradition puritaine anglo-saxonne est une sorte de vieille fille rendue frigide à cause d'un père autoritaire. Elle est totalement effrayée à l'idée d'épulsion de Quint et de Jessel. Frustrée, elle l'est sans aucun doute, mais n'est-elle pas aussi excitée par cette relation où Quint représente le désir bestial ? N'est-elle pas d'ailleurs littéralement éblouie par les premières fois où elle voit le jardinier ? Tout comme chez Henry James, l'évolution psychologique du personnage joué par Deborah Kerr dans le film est faite tout en finesse. Il est impossible pour le spectateur de savoir si elle assiste à un délire paranoïaque ou a de réelles apparitions. Clayton ne prend jamais parti et ne nous dit pas quoi penser, comment interpréter. Plus le film avance, plus le spectateur hésite. Est-ce une morale et une vertu qui portent Miss Giddens ou bien une foi aveugle liée à un manque de lucidité ? Une des grandes forces du film est que cette question restera à jamais irrésolue, Clayton glissant constamment le doute dans l'esprit de son spectateur. En maintenant jusqu'au bout cette hésitation, il en fait un des films fantastiques les plus réussis, tels que Todorov définit le fantastique. Pour Todorov, il faut qu'il y ait hésitation et non-résolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans Les Innocents, Clayton, tout comme James dans sa nouvelle, adopte le point de vue de la gouvernante et ne le quitte jamais. Cette façon d'adopter ainsi le point de vue du personnage, le suivre de près sans jamais le lâcher ni en sortir, est une démarche qu'on retrouve dans beaucoup de films fantastiques. Ce qui a pour effet de nous laisser dans l'incertitude et dans l'incapacité de faire un choix. C'est de suivre inlassablement le point de vue de Miss Giddens qui brouille la lecture du film. Était-ce le délire fantasmatique et érotisé d'une femme ou bien la demeure de Bly est-elle réellement hantée ? Personne ne voit les fantômes dans le film à par elles. Aucun choix n'est fait à la fin entre le délire et le surnaturel. D'ailleurs on ne sait pas ce qui nous rassurerait le plus en tant que spectateur, que les fantômes existent réellement ou le danger que représente la gouvernante pour ces pauvres innocents. Une des différences fondamentales avec le livre de James, qui est beaucoup plus vague à ce sujet, est que Clayton décide de toujours filmer les enfants comme une menace. Il les rend impressionnants, inversant les rapports de force adulte-enfant. Ce procédé d'inversion apparaît à plusieurs reprises dans le film et sous plusieurs formes. Position décor Le travail sur les profondeurs de champs Les chambres des enfants sont étrangement austères, quasiment vides, et on verra que les joueurs ont été mis au grenier. Cette désorientation des valeurs et des rapports dominants-dominés, Clayton l'exacerbe jusqu'à l'épouvante en traitant les enfants comme des adultes. En plus des jeux de séduction de Miles, Clayton utilise l'idée des insanités proférées par les enfants, mais que nous n'entendrons jamais. Il suggère ainsi un comportement adulte de leur part. Corollairement, un comportement adulte implique de façon inavouée, voire inconsciente, un comportement sexué. Selon les dires de Miss Gross, les enfants auraient assisté à des scènes de débauche et auraient vu Quint et Jessel faire l'amour, bestialement, comme le suggère tout le long du film Miss Giddens. Cela amène dans le film l'idée d'une scène refoulée, invisible pour le spectateur. Cette scène invisible freuille de l'appel Lourdsinn, ce qui veut littéralement dire la scène originaire et qu'on traduit communément par scène primitive. En ne représentant pas l'acte, en le tenant en réserve du visible, en laissant en amont la scène terrifiante, Clayton évite soigneusement le problème de l'anecdote et ne tombe pas dans une psychologisation facile, ou pire, dans une explication rationnelle et une justification. Il oblige le spectateur à déployer la chose dans son imaginaire, la transformant ainsi en signe, en présage. L'image ne montre pas et le mot nomme à peine ce qui fut, générant ainsi du fantasme, du désir, comme une prémonition. Clayton ne nous montre pas et laisse ses personnages évoquer les détails de l'histoire, comme on parle de détails en analyse. Afin que le spectateur l'agrandisse dans son imaginaire, zoom dessus, face à un focus. Agrandir un détail change la perception et la nature de la chose elle-même afin d'accéder à un autre espace, un autre temps, à d'autres dimensions. Walter Benjamin est le premier à souligner la naissance concomitante du cinéma et de la psychanalyse. D'un côté, en restant extérieur, on tente de regarder ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un. C'est l'invention de l'écoute du rêve. De l'autre, on tente de projeter vers l'extérieur les choses intérieures. C'est le fond de l'être. Du fond de l'être, on essaie de montrer l'extérieur. C'est l'invention de la vision du rêve. Le cinéma appartient tout entier à l'imaginaire. Il n'entre pas dans le réel. Il sort, il jaillit de l'imaginaire et n'arrive nulle part. Il ne veut ni passer puisqu'il se remake inlassablement depuis sa création. Il ne veut pas d'odeur ni de paternité. Il refuse l'assujettissement à l'opéra dont il est pourtant le plus proche dans l'idée d'art total. Il n'a pas de patrie. Cette bataille pour savoir si c'est Edison ou les frères Lumière qui l'ont créé en premier. Le cinéma reste dans le rêve et persiste dans le changement d'état. Il n'évolue pas. Il se modifie techniquement et technologiquement. Il sort. Il a peut-être été inventé pour que la vision et le rêve se fassent soudainement tactiles. Le cinéma est une machine à créer des fantômes et des fantasmes. Dans Ghost Dance, Jacques Derrida l'explique clairement. Je crois que cinéma plus psychanalyse égale science du fantôme. Et je crois que le cinéma, quand on ne s'y ennuie pas, c'est ça. C'est un art de laisser revenir les fantômes. Vous savez, les fantômes ne viennent pas, ils reviennent. Comme on dit en français, ce sont des revenants. Ça suppose donc la mémoire d'un passé qui n'a jamais eu la forme de la présence. Dans Pataphysique des fantômes, René Dommal définit un trou comme une absence entourée de présence. Dans son livre, le nom sur le bout de la langue, Pascal Quignard dénombre au moins trois mémoires. Celle qui n'a jamais eu lieu, le fantasme. Celle qui a été, la vérité. Celle de ce qu'on a perçu, la réalité. Les Innocents de Jack Clayton est un film qui oscille inlassablement entre ces trois notions de fantasme, de vérité et de réalité. Par cette hésitation, il met l'imaginaire du spectateur en feu. La force du fantasme, de ce qu'on n'a pas encore vécu se mêle à la ferveur du souvenir et de ce qu'on n'a pas vu et qu'on imagine. Ce corpus représente tout ce qui vient par-dessous. C'est l'écho sur les parois crâniennes du retentissement d'un événement dont nous n'avons pas connaissance et qui a toujours été là ou qui n'est pas encore advenu. Le 18 novembre 1989, à 14h34 précisément, le satellite COB fut lancé et placé sur une orbite à 900 km d'altitude. COB est l'acronyme de Cosmic Background Explorer. Il a été créé pour procéder à l'étude du fond diffus cosmologique, émis environ 380 000 ans après la création de l'univers. Le modèle standard de la cosmologie prédisait que ce rayonnement devait présenter un spectre électromagnétique de corps noir. Les premiers résultats officiels furent annoncés le 23 avril 1992. Événement majeur dans l'histoire de l'astrophysique, ils confirmèrent que la chaleur émise par le Big Bang avait laissé un rayonnement fossile encore présent et perceptible dans le fond de l'univers. Une trace actuelle d'un passé suprême. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501